Alors, ici si tu veux juste filmer le cadran, tu appuies ici, faire démarrer le moteur, tu appuies sur la pédale ici, la pédale de frein, et on appuie là, et voilà. Alors, est-ce que tu veux un peu de tout ouvrant ? Oui. Oui, alors ici, il y a un bouton, on va l'ouvrir un tout petit peu, voilà. C'est une automatique, une boîte automatique. Oui, j'ai mis le frein à main moi. Ah, t'as mis le frein à main, voilà, on enlève le frein à main, et hop, et on est parti. Caméra de recul. J'ai une caméra de recul, oui. Là, j'ai un GPS. Oui. Voilà. Là, c'est la clim. Oui. Là, c'est le téléphone. Je peux téléphoner de ma voiture. Oui. C'est un moteur de combien ? C'est un 130 chevaux. Non, 96 kilowatts. Un litre 3, je crois. Elle est très silencieuse. Oui, elle est très silencieuse. Elle est très agréable à conduire. Ça, c'est sûr que... Et niveau direction. Impeccable. Alors, si je vais trop près d'une ligne, tu vois, par exemple, il y a des voitures. Je le montrerai après. Je vais trop près d'une ligne blanche, en mettre mon clignotant, elle sonne. Parce que pour elle, je m'endors. Donc, elle me réveille. Mais là, les lignes sont pas très... On va pas tenter le diable. Non, c'est pas ça, mais il y a des voitures. Non, mais... Combien de kilomètres ? Elle a 640 kilomètres. Quand même. Ben oui, mais j'ai fait Liège et j'ai fait 2 cette semaine. Ah, t'as dit ce que 2... C'est un moteur, hein. Dès que t'appuies un peu sur la pédale, hop. Elle est partie, hein. Regarde. Regarde. Enfin, là, ça... Non, là, ça... Tu fais des gens en trajet sans problème avec ça. Sans problème. C'est super reposant. Elle met les essuie-glaces quand il faut automatiquement. Elle allume les phares quand il faut. Je n'ai plus rien à faire que d'appuyer sur 2 pédales et de regarder la circulation. Et alors, quand tu as arrêté un feu rouge, le moteur s'arrête. Tu vois, même le clignotant, il est silencieux. Bon, qu'est-ce que tu fais, toi ? Allez ! Mais qu'est-ce qu'il a ? Oh, qu'est-ce qu'il a ? Tu vois, voilà, là, elle s'est arrêtée. Le moteur est éteint. Et dès que je vais retirer ma pédale, mon pied, la pédale de frein, elle se remet en route pour économiser de l'énergie sur le CO2. Et alors, ici, j'ai la vitesse, mais j'ai la vitesse en digitale ici aussi. Ici. Oui. Là, j'ai ma jauge d'essence et là, ma jauge bulle. Voilà, tu vois, elle se remet de suite en route. Hop ! Ouais, elle est vraiment confort. Ah, elle est très confortable. T'as un accoudoir central. Ici. Tu le veux, ton accoudoir ? Ouais, je le veux bien. Attends. Je te le mettrai quand je serai chez moi. Parce que... Suspension, très confortable. Vraiment. Pour le moment, je vous la conseille, vraiment. Voilà. Moi, j'habite... Ici. Alors, tu vas voir, je vais la rentrer dans mon carport. Parce que là, ça va être facile. Enfin, facile. Il faut toujours faire attention, mais... Pas facile. Tu vois ? En général, je rentre mes... Je rentre mes rétros pour rentrer dans mon carport parce que j'ai peur de les abîmer. Voilà. Tu vois que c'est tout juste, hein ? C'est tout juste. Voilà. Et ça, c'est ma maison. Et moi, ce que j'aime bien dans cette peinture, c'est le frein à m'a. Parce qu'il est facile à mettre. Là, il est... Là, il est enclenché. C'est de... Juste lui, il aurait donné un petit peu de la mienne. Oui, c'est le confort. Le même point fort. Oui, c'est le confort. Oui, c'est le confort. C'est le confort. Oui, c'est le confort. Parce que l'autre, je n'ai pas encore bien ses dimensions. J'ai l'impression de conduire un gros char, tu vois ? Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Ça n'a plus rien à voir avec ton ancien. Non, mais non, ça n'a plus rien à voir. Mais j'étais quand même triste de quitter mon ancien. Parce que je l'ai gardé 15 ans. Et elle n'avait jamais tombé en panne. Je n'ai jamais eu de frais sur cette voiture. Elle était impeccable. L'intérieur est presque similaire au Peugeot. Ah, mais c'est la même... C'est normal, hein ? Peugeot et Citroën, c'est le même groupe. Oui, oui. C'est PSA. Donc, si tu veux, c'est très similaire entre eux. Elle a six vitesses. Ça, j'ai oublié de te dire. Elle a six vitesses. Six vitesses. Et la marche arrière. Et alors, tu peux la mettre en automatique. Marche avant, marche arrière. Neutre aussi pour aller au carouage. Et alors, tu peux la mettre en... En manuel. En manuel aussi, mais... Elle a la réglé la porte de vitesse. Oui, mais alors, ça, je ne sais pas encore très bien comment... C'est ici, sur le bouton, ici, il y a des trucs, mais... Tu sais, là, quand j'ai été chercher la voiture, la dame, elle m'a expliqué et tout, mais... J'ai été beaucoup à retenir en même temps. Elle ne m'a pas expliqué. Tu vois, tu entends, je suis un peu sur la... Trop sur la ligne blanche. Hop, elle sonne. Ouais. Ouvre-boîte. Ah, oui, ça a changé, hein. Elle est faimouille. C'est un bon gars.